Alors, après Roland Garros, comment tu le sens sur le tournoi ? J'étais un petit peu fatigué après Roland Garros, pas uniquement pour le jeu, parce que pour le jeu, on en parla tout à l'heure, mon fauteuil m'a beaucoup aidé. J'ai allégé énormément les roues et le dispositif de fixation des roues, ce qui fait que quand je suis arrivé sur la finale le matin, j'avais l'impression de ne pas être encore rentré dans le tournoi et d'être en pleine forme, y compris assise partout au tie-break du troisième set. Et par contre, après la victoire, pour la première fois, il y a eu énormément de sollicitations, aussi bien du côté des médias que des gens qui sont autour, des partenaires. Et je crois que je ne me suis jamais levé aussi tôt et couché aussi tard ces derniers jours. Et ça continue. Donc voilà, j'ai quand même repris l'entraînement, je joue bien en ce moment, mais tu vois, je ne suis pas rasé et peut-être que ça fait partie des choses que je néglige afin de répondre le plus possible à toutes les sollicitations. Et du coup, si on parle un peu de ton fauteuil, qu'est-ce que tu as changé ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, la grosse différence par rapport à l'an passé, au niveau de la réalisation, c'est fait autour des roues. C'est-à-dire que l'an passé, je jouais avec des roues qui faisaient 3 kg, pour lesquelles je mettais du grip de raquette et un sur-grip, pour avoir à peu près dans la main l'équivalent d'un grip de raquette. Il se trouve qu'un grip de raquette, c'est comme un marteau. Et c'est là, d'un point de vue ergonomique, qu'on a la force pour actionner et pour déclencher ce mouvement, finalement, de main courante. Alors que jusqu'à présent, les mains courantes d'un fauteuil, elles sont faites plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que le facteur incompressible, c'est le bassin. Donc, on fait un châssis en fonction de la taille du bassin. On ne pourra pas le diminuer. Ensuite, on met des roues. Et ensuite, il faut qu'on passe les portes. Donc, on fait des toutes petites mains courantes parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Et une petite main courante, c'est à peu près de cette taille-là. Et ça veut dire que quand on pousse sur la main courante et les roues... Alors, il y a des joueurs qui utilisent le pneu en plus et qui compensent. Mais pour les autres, ça veut dire que la force, elle est développée uniquement par un seul doigt. On a travaillé sur plutôt la main. Donc, je pousse à la fois avec la main et le boyau aussi. J'appuie, je joue avec des boyaux. Et le dispositif complet pèse 1 kg. Contre donc, je disais 3 kg, j'ai gagné 4 kg. Et ça veut dire aussi, comme ce poids est en périphérie du fauteuil, l'inertie du fauteuil est intéressante. Et comme c'est du carbone, c'est extrêmement rigide. Et le dispositif de fixation est parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de jeu entre mes roues et mon châssis. Ce qui veut dire que quand je pousse, l'action et le mouvement vers l'avant ou vers l'arrière, selon où je veux aller, est immédiat. Alors que quand il y a un peu de jeu, il y a d'abord la roue qui vient se fixer au châssis et ensuite le mouvement. Donc ça part plus vite. Ça part plus vite. Et ça, bon, ça compense un peu mon déplacement qui est peut-être moins fort qu'un joueur comme Shimoku Nieda. Mais voilà. En même temps, l'idée, c'est qu'on fasse progresser tout le tennis en fauteuil et que demain, tous les joueurs aient accès à ce type de technologie. Et d'autant que ça continue. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a travaillé sur l'application GROU. Mais avec les chercheurs, on a développé aussi l'application châssis, le développement du châssis. Et ce châssis sera probablement pour la fin de l'année. Mais l'idée sera plutôt que de jouer assis et donc de ne jouer qu'avec le bras, d'être plutôt à genoux et de jouer avec l'effet de vissage et de dévissage du haut du corps par rapport au bas du corps. Pour compenser un peu le fait qu'on soit sur des roulettes et qu'on glisse à chaque coup effectué.